Sur l'immigration jeudi à la Maison Blanche avec des députés, le président américain Donald Trump aurait fait des remarques vulgaires à propos d'Haïti, du Salvador et de pays africains. M. Trump nie ces accusations même s'il admet avoir utilisé un langage dur. Il écrit « Jamais je n'ai eu de propos désobligeants sur les Haïtiens autre que de dire que c'est de toute évidence un pays pauvre et troublé. Je n'ai jamais dit qu'il fallait s'en débarrasser. Ça a été monté par les démocrates. J'ai une relation extraordinaire avec les Haïtiens. Nous devrions probablement enregistrer les réunions à l'avenir. Malheureusement, il n'y a pas de confiance. » Le sénateur démocrate Dick Durbin était dans la pièce et dit que Trump a bien utilisé des termes vulgaires. « Je pense que les présidents dans l'histoire ne seraient jamais tombés aussi bas. Cela me brise le cœur. » Le monde condamne ses propos. « Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre mot. Ses propos ne sont pas les bienvenus. Le gouvernement haïtien a demandé à l'ambassadeur américain de s'expliquer sur ses commentaires et a exigé des excuses. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud parle d'offense extrême et la porte-parole de l'Union africaine dit « Étant donné la réalité historique et la façon dont beaucoup d'Africains sont arrivés aux États-Unis, ce commentaire est une gifle à tous les comportements et pratiques acceptables. » Les responsables n'ont pas été les seuls à réagir. Les gens de la rue expriment aussi leur colère. Nous lui demandons des excuses immédiates et le retrait de ses propos racistes à propos du continent. Non. 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 – Sous-titrage FR 2021